Bonjour à tous, aujourd'hui on va accueillir Alice, l'une de nos élèves de l'Académie. Merci beaucoup Alice de prendre le temps de faire cette interview. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu en détail sur toi, sur ton parcours, sur ton histoire et sur ce que tu as réussi à faire. Pour commencer, je me souviens que le plus simple, c'est que tu nous expliques un peu ce que tu fais et qui tu es. C'est ça, je fais de la médecine chinoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, la médecine chinoise, elle fait partie des plus vieilles médecines de l'humanité. Ce n'est évidemment pas la seule, mais je pense que c'est une de celles qui est la plus connue ici en Occident. Mais il y a aussi la médecine tibétaine, il y a tout plein de médecines africaines qui sont fascinantes, les vieilles médecines chamaniques, etc. L'avantage de la médecine chinoise, c'est qu'on a des sources écrites qui remontent à très très loin et qui sont toujours étudiées de nos jours, des vieux classiques qui ont 2000 ans, 2500 ans. C'est une médecine qui continue aussi beaucoup d'être vivante de nos jours. En Chine, c'est celle qui est pratiquée dans les campagnes, mais dans les grandes villes, on trouve aussi des hôpitaux où il y a vraiment le mélange des deux. Il y a la médecine conventionnelle, moderne, occidentale, et aussi la médecine chinoise avec ses ventouses, avec ses aiguilles, avec son moxa, avec ses plantes qui puent et tout, et qui fait des merveilles. Qui fait des merveilles. Voilà. Et les gens que tu as en consultation, ils viennent te voir pour quelles problématiques principalement ? Vraiment, pour plein, plein de choses. La problématique la plus commune, ça va plutôt être stress. Mais stress, c'est un mot tellement, c'est un mot poubelle, ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est souvent ça qui revient, stress, angoisse, j'ai besoin de me recentrer, je veux avoir un suivi pour apprendre à me calmer. Mais bon, il y a aussi des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes de ménopause, les douleurs menstruelles, problèmes de fertilité. Alors ça, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Mais quand on vient me voir pour ça, je peux faire un petit bilan et puis ensuite, j'envoie vers quelqu'un d'autre qui va... Voilà, je reconnais mes limites, évidemment. Pour l'arrêt du tabac, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi, pour l'arrêt du tabac, ouais, j'ai entendu dire, l'acupuncture, etc. L'arrêt du tabac non plus, ce n'est pas ma spécialité. J'ai fait une formation là-dessus, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. OK. Je veux bien aider les personnes, mais ce n'est pas un sujet qui me passionne. Donc, dans ces cas-là, pareil, je dis, ce n'est pas ma spécialité, donc allez plutôt voir un tel, un tel, voilà. OK. Et donc, toi, tu reçois... Est-ce que tu peux dire un peu, voilà, dans quelle ville tu reçois les personnes ? Est-ce que tu fais tes consultations essentiellement en présentiel, c'est ça ? C'est que du présentiel. Ouais. Parce que c'est une médecine où le corps va parler, c'est-à-dire qu'évidemment, la personne vient et nous raconte son histoire. Il faut comprendre qui est la personne. On ne va pas soigner une maladie. On dit en médecine chinoise, on ne soigne pas une maladie, on soigne une personne. On soigne un terrain. Donc, il faut comprendre ce que c'est que ce terrain. Donc, pour ça, on a besoin d'avoir un minimum d'historique. Qui est-elle ? Ou qui est-il ? Quel est son métier ? Quelles sont ses aspirations ? Qu'est-ce qui lui fait battre le cœur ? Quels sont... Enfin, voilà. En plus de la problématique qui fait venir cette personne. Et ensuite... Donc, ça, c'est toute la première partie de la consultation. Et la deuxième, ensuite, c'est vraiment la partie qui se passe sur la table de soins. Et là, c'est le corps qu'on va aller interroger. Donc, on prend les poux, on regarde la langue, on observe le teint, on va palper les méridiens, on va palper l'abdomen. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail de la racine. Parce qu'on considère en médecine chinoise, dans toutes les médecines holistiques, qu'il faut avant tout restaurer ce qu'on appelle l'ordre vital. Soigner la racine pour que les branches se guérissent ensuite. Si la racine est saine, les branches vont s'assainir aussi. Tu vois, ça ne sert à rien d'aller soigner le... J'ai mal à la tête. Bon, quelque chose pour ta tête. Mais si, à la base, on n'a pas à soigner ceux qui provoquent ce dérèglement, le mal de tête va revenir tout le temps. Voilà. Et alors, tu reçois tes clients à Paris, c'est ça ? Et à Saint-Mort ? À Paris et Saint-Mort, c'est ça. Paris et Saint-Mort aussi. OK. Et est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu faisais dans ta vie d'avant ? Mais oui, mais oui. Avec plaisir. Alors, j'étais... Je le suis encore à l'intérieur, mais j'étais artiste de scène musicienne, chanteuse, cantatrice. Je chantais de l'opéra, de l'opérette. J'étais chef de chœur. J'étais violoncelliste. J'étais... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais prof de chant, coach vocal. Enfin bon, j'ai... De toute façon, dans ce milieu musical, on a souvent plusieurs cordes à son arc. Mais grosso modo, j'étais chanteuse et chef de chœur. J'ai eu une formation de musicienne classique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de violoncelles quand j'étais jeune, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai développé au niveau professionnel. Ce que j'ai développé au niveau professionnel, c'est vraiment le chant lyrique et la direction de chœur. Je suis diplômée en chant et en direction de chœur. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'était mon unique horizon de vie. Pour moi, c'était musique, musique, musique. Je ne voyais pas du tout faire autre chose. Comme je t'ai raconté tout à l'heure, et comme ça arrive assez souvent, les changements de vie, comme ça, c'est à la suite d'une crise. Alors, soit on réalise quelque chose, soit il nous arrive quelque chose. Et moi, il m'est arrivé quelque chose vers la toute fin de mes études. Et j'étais déjà en train de bosser. J'avais déjà un début de petite carrière prometteuse. Je me suis dit, quand même, j'ai l'impression d'entendre un petit peu moins bien qu'au début de mes études. Allons faire un check-up chez un ORL. Et ce check-up, ça a été une catastrophe parce qu'on s'est rendu compte que je n'entendais pas bien du tout, du tout. Mais il s'est passé un truc bizarre. C'est-à-dire que le gars m'a dit, « Quoi ? Mais mademoiselle, des oreilles dans cet état-là, ce n'est pas normal. Vous êtes en train de vous bousiller, Louis, à faire de la musique. Réfléchissez vraiment à vous reconvertir. » Mais il ne m'en a pas dit plus. Il m'a dit, « Bon, il faut faire des examens complémentaires. » Tac, tac, tac. Voilà. Il me lâche cette bombe comme ça et que je n'étais pas du tout prête à recevoir. Je n'étais pas venue avec cette inquiétude-là, en tout cas. Et donc, il m'envoie faire des examens complémentaires. Et en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive. De ce que j'avais compris qu'il me disait, je suis en train de devenir sourde. Mais il n'avait pas prononcé le mot « sourde » ni « surdité ». Il a dit, « Arrêtez la musique. » Grosso modo, ce que j'ai compris, c'est « Arrêtez la musique. » Donc, autant me tirer une balle dans la tête. À l'époque, c'était pourquoi ? C'est surtout que c'était ta passion. Mais oui. Mais oui. Les métiers de passion, quand on dit aux gens « Arrêtez ça », ils vagues, quoi. Tu vois, non. Bref. Donc, l'horreur. J'étais une loque. Du jour au lendemain. Mais en même temps, du jour au lendemain, je réalise à quel point, effectivement, ce que je pressentais. Enfin, à quel point, en fait, c'est une réalité. Je n'entends pas bien. Et il m'avait dit, « Oui, protégez vos oreilles. Faites-vous faire des bouchons d'oreilles. Je vous envoie chez tel audioprothésiste. » Bon, j'y vais. Les gars sont adorables. Me font les bouchons d'oreilles. Très bien. Je les porte. Et effectivement, ça me fait beaucoup de bien quand je suis dans la rue. C'est moins fort, etc. Et donc, je commence à porter ces trucs-là assez régulièrement. Sauf que, quand on protège trop quelque chose, on l'affaiblit. Encore plus. C'est la même chose avec un plâtre. Si tu portes un plâtre pendant trois semaines, oui, ton oeuf, tout le muscle, il s'en va, parce que ce n'est plus utilisé. Et donc, c'est la même chose avec l'oreille. Et j'en étais arrivée à un point, neuf mois plus tard, où on ne pouvait même plus me parler. Il fallait qu'on me chuchote les trucs. Et encore, quand on chuchotait, je n'entendais pas. Enfin, c'était... Ah oui, OK. Voilà. Soit je n'entendais pas, soit j'avais mal quand j'entendais. Je me mettais à pleurer dès qu'on me parlait. Enfin, c'était ignoble. Ignoble. Et donc, à peu près neuf mois après ce rendez-vous, donc ce médecin, cette ORL m'avait envoyé faire plein d'examens, scanner, ORL, machin et tout. On constate que l'oreille, structurellement, va bien. Donc, il a dit, OK, ça veut dire que c'est génétique. Je vous envoie chez la grande ponte parisienne de la surdité génétique. Allez-y. OK, super. Sauf qu'il y avait huit mois d'attente. Donc, il faut patienter pendant huit mois. Et donc, pendant ces huit mois, je continue à faire de la musique comme je peux. J'essaye de tenir émotionnellement. Bon, c'était pas une belle période, quoi. Arrive ce rendez-vous chez la généticienne, qui a été, que je garde là, pour le coup, c'était vraiment un super rendez-vous. Une femme d'une gentillesse et d'une humanité formidable qui a très bien compris mon, comment dire, mon problème, ma tragédie, plutôt, personnelle, qui m'a, qui a autorisé aussi, enfin, même pas autorisé, qui a laissé la place à mon émotion d'affleurer ce que j'avais pas ressenti avec l'autre gars. Enfin, bon, j'étais trop souhaitée, quand même. Et ma mère était avec moi, donc j'avais le soutien aussi émotionnel de ma maman. C'était chouette. Et elle a complètement, comment dire, désacralisé le truc. Elle voyait pas de problème, tu vois. Elle m'a dit, oui, vous avez une surdité. Alors, elle a été la première à mettre le mot surdité, ce qui était à la fois choquant et à la fois rassurant, en fait. Ah, d'accord, j'ai quelque chose, et ça s'appelle comme ça. Et elle dit, il est pas sûr du tout que ce soit un truc évolutif. Il faut voir, blablabla, machin. Et vous pouvez très bien continuer à faire de la musique. Il faut que ce soit votre choix. Il n'y a vraiment aucun problème. Et donc, je reprends un peu confiance, etc. Et elle m'offre une vraie solution. C'est-à-dire, elle me dit, votre vrai problème, c'est pas votre surdité. C'est votre hyperacousie. C'est le fait que vous ayez mal à force d'entendre des choses. Et ça, c'est pas normal. Et ça, ça, c'est problématique. Ça, ça vous gâche la vie. Mais ça, on peut faire quelque chose. Allez vous faire appareiller. C'est-à-dire que l'autre gars ne m'a même pas parlé d'appareillage. C'est super bizarre. Donc, sur les conseils de cette femme, je retourne chez l'audioprothésiste, donc un an plus tard. Et je dis, cette fois-ci, c'est pour faire faire des appareils. Et il dit, ah bah oui, ça me semble une bonne idée. Ah bah tiens. Et donc voilà, je me fais appareiller. Et je constate, le jour où je reçois mes appareils, à quel point j'entendais pas. Il a fallu que je réapprenne à entendre un tas de trucs. Mais tu vois, je me vois encore revenir avec mes appareils tout frais. Alors déjà, je sors dans la rue, j'entends le vent, j'entends mes pas quand je marche, j'entends le bruit de mes pieds sur le sol. Pour moi, c'est normal de pas les entendre. J'entends le stylo quand j'écris. Quand je me suis versée un verre d'eau, j'avais l'impression de me le verser dans l'oreille. Donc il y a tout un truc émotionnel aussi à gérer. Putain, tous ces sons que tu contentes de les entendre, mais en même temps, tu reçois des trucs parfois que t'as pas envie d'entendre ou t'es pas prête à recevoir à ce point-là. Donc c'est toute une rééducation de l'oreille qui n'a pas été simple non plus, mais qui a été assez exaltante aussi. Et donc là, je suis revenue grâce à l'appareillage, je suis revenue à peu près à une audition normale. C'est pas tout à fait, mais à peu près. Il se trouve que j'ai des acouphènes en plus, mais peu importe, peu importe. Là, je vais bien. Mes oreilles, c'est plus un problème. Et donc justement, à partir du moment où j'ai été pleinement reconstruite émotionnellement, rassurée émotionnellement, surtout quant à l'avenir de mes oreilles, j'ai pu prendre cette décision vraiment qui venait de moi, je me dis, OK, j'arrête la musique. De toute façon, je vais la garder juste pour mon plaisir, mais j'arrête au niveau professionnel et je fais autre chose. Et c'est là que t'as croisé le chemin. C'est exactement ça. C'était magique, quoi. Quasiment du jour au lendemain. J'avais un cours de chant le lendemain et ma prof, elle était au courant de ce qui m'arrivait, elle le savait, et elle me dit, tiens, voilà le numéro d'une de mes anciennes élèves. Elle fait de la médecine chinoise. Elle pourrait te faire des séances, elle pourrait te faire du bien, ce serait cool. Et donc le jour même, j'appelle cette nana, bonjour, blablabla, voilà, très bien, je suis à Paris la semaine prochaine, tac, tac. Et elle m'a fait effectivement une séance. Je me suis très bien entendue avec elle. Et ça m'a passionnée. J'ai dit, waouh, cette médecine, je ne connaissais pas les méridiens, le lien, enfin là, on ne sépare pas l'homme et l'esprit. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et elle me faisait du bien. Et donc, je me suis dit, mais parfait, Alice, étudie donc ça, c'est nickel. De toute façon, j'avais déjà dans l'idée de me dire, je voulais travailler dans le soin. J'ai pensé à devenir masseuse parce que j'ai toujours bien aimé toucher les gens. J'ai toujours été, je n'ai jamais eu aucun problème avec le tactile. Quand j'étais au collège, lycée, j'étais toujours en train de masser les mains de mes copines et tout. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, pourquoi pas masseuse ? Mais en même temps, je n'arrivais pas à faire mon choix. Il y avait plein d'écoles différentes et tout. Voilà. Et là-dessus, je rencontre cette nana, cette médecine. Elle m'invite aux portes ouvertes de son école. Je trouve ça cool. Boum, j'ai foncé. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pris la décision très rapidement. ce qui n'est pas mon quotidien. Moi, en général, je prends mon temps. Mais là, vraiment, tout s'alignait tellement bien. Voilà. Et donc, je me suis inscrite à cette école et j'ai commencé mes études de médecine chinoise. Et donc, je continue là. Oui, vas-y, vas-y. C'est super intéressant. Je suis bien sur ma lancée. C'est qu'ensuite, tu m'expliquais que tu avais, comment dire, commencé un peu à répartir ton temps entre ta nouvelle passion, la médecine chinoise et puis la musique et puis progressivement. Le temps d'étudier la médecine chinoise, forcément, je ne pouvais pas la pratiquer, c'est évident. Et pour moi, il était hors de question de quitter la musique du jour au lendemain. Donc, j'ai fait ça vraiment, j'ai échelonné ça tout doucement. J'étais encore chanteuse, j'étais encore chef de chœur, j'étais encore prof de chant et avec l'appareillage, franchement, ça fonctionnait plutôt bien. Et donc, j'étudiais, tata, j'ai fait mes trois ans de socle initial. J'ai fait un stage de fin d'études à Beijing, c'était génial. Voilà, je suis revenue toute pleine d'entrains. OK, super, allez, on va piquer les gens maintenant. Acupuncture à fond, à l'époque, je faisais vraiment de l'acupuncture pure, c'est à ça que j'ai été formée, donc je piquais vraiment les gens avec des aiguilles. Maintenant, je ne fais plus du tout ça. Et ça, c'était en 2015, tu me disais. Ça, c'était, alors non, j'ai commencé les études en 2009 et en 2012, j'ai eu le certificat de mon école. J'ai fait ce stage en plein mois d'août à Beijing. Je ne vous recommande pas d'y aller en plein mois d'août, c'est juste trop chaud. Mais non, mais c'était super, c'était super. Et j'aurais voulu continuer, normalement, il y avait deux années supplémentaires dans l'école que j'ai faite, mais elles ne se sont pas ouvertes parce qu'on n'était pas suffisamment à s'inscrire, donc il fallait que je patiente. Et donc, j'en ai profité pour faire ma fille. J'ai découvert que j'étais enceinte à Beijing, justement. C'était complètement fou, complètement fou. Je suis revenue enceinte de Pékin, quoi. Et donc, voilà, j'ai eu mon enfant et pendant cette année-là qui a été une espèce d'année de jachère, donc je continue à travailler la musique, je continue à étudier activement sur Internet. Je découvrais des webinaires et tout, voilà. Et là, j'ai découvert un gars assez chouette, assez connu dans le monde de la médecine chinoise en francophonie qui faisait des webinaires de grande qualité et j'aimais bien sa manière d'enseigner. Je me suis dit, ce gars, la prochaine fois qu'il fait une formation en présentiel à Paris, je fonte quelques mois où j'y vais. Et il se trouve que c'était l'année suivante, donc très bien, hop. Et j'ai fait 3 ans, 4 ans avec lui, donc vraiment d'approfondissement de l'acupuncture, de la connaissance de la médecine chinoise, des théories, etc. Et ensuite, à travers lui, j'ai rencontré celui qui est mon mentor maintenant et c'est lui qui m'a fait faire le shift vers la tradition un peu plus japonaise que chinoise de l'acupuncture. C'est une tradition qui utilise beaucoup moins l'insertion d'aiguilles. Donc moi, je ne m'explique plus du tout maintenant, j'utilise des aiguilles non insertionnelles et par contre, ça passe beaucoup par le qi kong, donc l'art énergétique interne qu'on peut utiliser pour soi mais qu'on peut utiliser aussi en vraiment en émettant le qi, en faisant circuler le qi dans la personne. Hop, hop, tu connectes deux points, tu poses une aiguille. Alors j'ai des aiguilles en or, en argent, en laiton. Et attends, du coup, tes aiguilles, tu les poses mais tu ne les fais pas rentrer dans la peau. Exactement. C'est une aiguille avec un bout, enfin, comment dire, c'est des aiguilles métalliques assez épaisses. Il y a un bout qui est pointu qui sert à la dispersion et un bout qui est arrondi qui sert à la tonification, harmonisation. Et donc, je pose le côté arrondi mais c'est tout un truc si tu veux, il faut vraiment que toi, tu sois bien placé, hop, machin, paf, tu trouves le point, tu ouvres le point, enfin, le vocabulaire quoi, tu ouvres le point, tu places l'aiguille, hop, et là, tu sens la connexion, super, tu la gardes et tu peux faire la même chose avec un autre point à un autre endroit ou alors tout simplement tu restes dessus et tu fais circuler le chi et tout et les gens sentent. Et du coup, toi, tu ressens aussi l'énergie dans tes mains quand tu fais tout ça ? Pas que dans mes mains, mais oui. Tu dis que tu aimais du chi, c'est que tu le fais avec tout ton corps ou avec tes mains ? C'est, c'est, bon, le chi est émis à partir des mains, en général, il est plutôt émis à partir de là. Bon, ensuite, tu peux les mettre un peu de partout, tu peux choisir de les mettre avec ici. Bon, tu trouves le truc qui te convient le mieux. Moi, vu que je travaille beaucoup le chi-kong, le geste, comme ça, c'est plus simple de le sentir dans les mains parce qu'il y a des capteurs sensoriels dans les mains. c'est pour ça que je te posais que je te posais la question. Elles sont immenses, donc c'est plutôt par les mains. Et donc là, ensuite, quand tu as les mains remplies de chi, remplies d'énergie, que ce soit avec une aiguille, le massage, ou simplement l'imposition des mains où tu passes vraiment sur le corps énergétique de la personne, donc juste, tu vois, à quelques centimètres comme ça, tu peux déjà faire des choses formidables. Tu as eu tes premiers clients en 2015, c'est ça ? C'est ça. À l'époque où je faisais encore vraiment de l'acupuncture pure, donc là, je plantais 20, 30 aiguilles par personne. Et tu me disais qu'au tout début, tu avais un ami, une connaissance, c'est ça, qui te prêtait son... Ouais. En fait, c'est un fait gratuitement. C'est ça. Quand j'ai fait mon tout dernier concert en tant que chef de cœur, c'était en décembre 2014, j'ai pris des vacances et ensuite, en janvier 2015, j'ai fait, allez, maintenant, je pars à la rencontre de praticiens de médecine chinoise. Il faut que je sache que, enfin, voilà, j'ai envie de savoir comment ils ont fait, quels ont été leurs débuts, etc. Donc, j'en ai rencontré plusieurs comme ça. Et il y en a un qui a été super sympa, qui est toujours un ami très cher et collègue, qui m'a très gentiment prêté sa pièce à intervalles réguliers. Il a fait ça quatre, cinq fois quand il n'était pas là. Enfin, voilà, il m'a dit, tiens, voilà les clés, trouve-toi des gens et tu peux utiliser ma pièce. Et donc, j'ai fait ça. Et donc, tu avais des amis qui venaient, c'est ça ? Des amis, des amis d'amis. Je sais que mes sœurs battaient le rappel, allez, allez voir ma sœur, elle est trop cool. Et je faisais des séances à très petit prix. Là, c'était vraiment pour commencer à me faire la main. Voilà. Et ce collègue me dit vers le mois de juin 2015, donc, écoute, c'était dans un cabinet pluridisciplinaire et il y avait une de ses collègues, Psy, qui souhaitait soulouer sa pièce à elle un jour par semaine. Il en avait entendu parler, il m'en a parlé, c'est pour moi. Et donc, en septembre 2015, j'ai véritablement commencé à travailler et à gagner ma vie. Avec un jour par semaine, on ne va pas forcément très loin, mais j'ai vraiment pu commencer à travailler. Et à partir de là, j'ai justement vraiment commencé à beaucoup baisser. Donc, j'étais déjà plus chanteuse. J'étais encore un peu chanteuse et un peu prof de chant. Et voilà, ça a commencé à monter en puissance en médecine chinoise et vraiment baisser en musique. Donc, pendant quelques années comme ça, jusqu'à 2021, tu as fonctionné plutôt au bouche à oreille finalement, c'est ça ? Et puis, tu me disais Facebook aussi que tu utilisais. Alors, ce n'est pas exactement jusqu'en 2021. J'ai commencé, donc en septembre 2015, j'ai commencé juste avec une journée à Paris. Six mois plus tard, en février 2016, on a déménagé, moi et ma petite famille, à Saint-Mort-des-Fossés. On était parisiens. Et on a pris un appartement qui avait une petite pièce en plus que j'ai utilisée pour ma pratique. Donc là, j'ai commencé à vraiment développer tous les jours des gens qui venaient me voir, etc. Donc là, c'était pas mal le bouche à oreille, mais très vite, j'ai fait appel à une société... parce que tu me disais la société de référencement à 400 euros par mois. À 400 euros par mois, ouais. mais bon, j'étais dans un bon élan et en fait, j'avais besoin de ça. Je voulais que ça décolle et bon, c'était pas des charlatans, ils faisaient le job, ça coûtait bonbon, mais je suis très vite rentrée dans mes frais et ça m'apportait régulièrement des gens, etc. Et ça, donc c'était à partir de 2016. 2016, ok. Et jusque, pendant trois ans en fait, jusque quelques mois avant la crise du Covid, j'ai fonctionné avec eux, c'était un contrat de trois ans. Et en plus, tu me disais que ça fonctionnait plutôt bien parce que tu avais des mois à 3500, 4500... C'est ça, je gagnais vraiment bien ma vie, j'étais tout à fait satisfaite de ça. Et quand je suis arrivée vers la fin de mon contrat avec eux, je me suis dit, allez, ça roule là, parce que je constatais que j'avais un petit peu plus de gens qui venaient me voir d'ailleurs parce qu'ils avaient entendu parler de moi, etc., que de gens qui venaient véritablement à travers la pub de cette société de référencement. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon maintenant, ça roule, le bouche à oreille fera le reste. Donc, j'ai arrêté mon contrat et bien m'en a pris parce que quelques mois après, on était tous confinés et je n'ai plus rien gagné et j'aurais été bien dans la merde s'il avait fallu continuer à leur donner 400 euros mensuellement. Et c'était à la sortie du confinement après que c'était un peu plus compliqué. Voilà. Parce que, bon, j'ai eu la chance que les habitués sont tous revenus, donc ça m'a assurée quand même un petit peu. Enfin, voilà, je pouvais rentrer dans mes frais et me payer à manger, quoi. mais j'avais perdu tout le bénéfice de la vague de publicité sur Internet et tout. Et puis, les gens ont vachement changé avec le confinement. Ils ont beaucoup commencé à vouloir se soigner en visio, comme si on pouvait... même pour la médecine chez vous, tu sais, quand les gens ne connaissent pas, ils disent, oui, on peut faire des consultations visio. Ah oui. Ils ont touché le corps, dans ces cas-là. Ils étaient super frileux en sortant du confinement quand tout d'un coup les masques ont été... C'était vraiment chaud. Et là, je me suis dit, bon, on va laisser passer ça, on fait profil bas, je surf sur ma toute petite vague où j'avais des patients... En fait, c'était mes patients habitués. Bon, ça fonctionnait à peu près. Voilà, j'ai fait ça pendant un an et ensuite, non, j'en ai eu marre. Et c'est là que je suis tombée sur la pub de Quentin. Quentin et toi. Voilà. Et, bah, ça a fait tilt, quoi. J'ai vu le truc, je fais, hop, tiens, bon, allons voir qui sont ces deux garçons d'attache. En fait, ce que tu me disais, c'est que tu es métaux. Mais ouais, je vois une de ses publications où je vois encore la photo. Il a pris en photo le bureau sur lequel il travaillait et tu vois Édouard en train de travailler comme ça, un petit frère qui joue du piano en arrière-plan et il est en train d'expliquer voilà comment on a commencé pendant le confinement, blablabla. Et ça m'a plu. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé que ce soit deux frangins, j'ai bien aimé que ce soit un truc qui communique comme ça hyper simplement. Et donc, bah, j'ai appelé, on a discuté, ça m'a plu. Enfin, voilà, je me suis inscrite à l'académie. Et donc, ça, c'était en septembre 2021. Et donc, tu m'avais dit que là, tu avais fait un peu toutes les étapes du programme. Et là, voilà, j'y suis allée à fond, j'ai tout fait. Donc, j'ai remis à jour mes pages Google My Business, j'ai refondu mon site entièrement, super, bon, c'était génial. mais je n'ai pas fait la Google Ad. À l'époque, ils parlaient encore de Facebook Ad, d'ailleurs. Et je n'ai fait ni l'un ni l'autre parce que, en cours de route, comme disait, oui, prenez l'habitude de publier régulièrement, voilà, au moins une fois par semaine, sinon plus. Et là, moi, je suis complètement tombée là-dedans. Alors, j'ai fait des études littéraires, j'adore écrire. Oui, j'étais très passionnée par ce que tu racontes aussi. Mais oui. C'est sûr parce que, du coup, tu as un sujet vraiment. Et donc là, je suis vraiment tombée là-dedans et j'ai voulu écrire et donc, je n'ai pas arrêté d'écrire. Et donc, depuis novembre 21, j'écris une à deux fois par semaine, plutôt deux qu'une d'ailleurs, sur des sujets que j'aime, qui me plaisent, machin, médecine chinoise, blablabla. Et ça, ça a commencé à grandir. Je prends tel plaisir à le faire et bon, j'avais déjà des amis de médecine chinoise, etc. Et on a commencé à partager mes trucs et tout. Et j'ai commencé à devenir un peu une figure d'autorité, tu vois, sur Facebook. De fou. Trop cool. Et en plus, tu as fait des conférences et tout. Oui, oui, oui. il y a deux mois, il y a deux mois, trop drôle, une nana qui me contacte, elle organise, c'était la quatrième session, elle organise des trucs, ça s'appelle Qi Connection et deux fois par an, elle fait une espèce de sommet de médecine chinoise, c'est entièrement en ligne et pendant cinq jours, chaque jour, il y a trois conférences, dix heures, quinze heures, vingt heures. Donc, il faut qu'il y ait des gens, tu vois, à chaque fois avec un intervenant différent, il y a toujours un grand sujet principal et chaque intervenant utilise un angle d'approche différent. Et j'avais suivi, pas la toute première édition, mais la deuxième et la troisième que je trouvais vachement bien et tout. J'avais des professeurs à moi qui étaient invités, qui faisaient des conférences, super, et elle m'appelle il y a deux mois. Cette fille, je connais très bien sa voix en plus parce que bon, forcément, j'ai vu toutes ces conférences et à chaque fois, c'est elle qui est interview et elle m'appelle, j'entends Alice Korovitch, je fais, je connais cette voix. Oui ? Oui, bonjour, Béatrice Ario, des Qi Connection. Et dans ma tête, c'était putain, si elle m'appelle, c'est qu'elle va me proposer un truc. Et de fait, elle me propose, elle dit, voilà, j'ai vu ton nom passer et je suis allée voir sur ta page et tout, c'est de grande qualité, blablabla, blablabla, et ça, c'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier d'ailleurs, il y a tout pile une semaine, j'ai fait ma conférence qui a eu un joli succès que j'ai adoré faire et qui m'a valu déjà quelques rendez-vous de prix dans la foulée. Oui, c'est ce que tu partageais dans tes victoires de vendredi dernier aussi. Oui, absolument. Donc en fait, Facebook, c'est pour toi un vrai moyen d'avoir plein de nouveaux clients. Oui, complètement. Pour moi, ça s'est vraiment passé via Facebook. Et donc, voilà, pour en revenir à ça, je me suis complètement perdue là-dedans sur Facebook et tout, mais ça m'a énormément apportée en retour, quoi, en termes de notoriété, de, comment dire, de, oui, de figure d'autorité. Enfin, on me cite, j'ai des gens qui m'écrivent, quel est votre avis sur telle question ? Wow ! Bon, ok, d'accord. Et des personnes de partout en France qui me disent, mais quel dommage que vous soyez à Paris, j'aimerais tellement vous voir et tout. Donc, trop bien. C'est vraiment plaisir. Voilà. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? En octobre dernier, donc octobre 2022, un peu plus d'un an après mon inscription à l'académie, j'ai réalisé un truc, j'ai fait, putain, Alice, dans six mois, t'as 40 ans, il faut que ça explose là. J'étais vraiment dans le bon mindset, je voulais que ça décolle pour de bon. Donc, je suis revenue entièrement au programme de l'académie, j'ai tout refait, j'ai tout refait mon mindset, j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient bougé, que je ne pensais plus les mêmes choses et tout. Et mon objectif, je suis toujours, je ne vois pas les choses en très, très grand. Mon objectif, c'était, OK, à 40 ans, je veux 4000 euros par mois, vraiment de chiffre d'affaires bien assuré, quoi. C'est tout ça, je me suis dit, c'est tout à fait faisable, là, en six mois, de monter à ça. Parce qu'à l'époque... Du coup, il y a quelques mois encore, c'est ça ? Oui. Ouais, OK. Et, ouais, c'est mon objectif, voilà, 40 ans, c'est au mois d'avril, là. Oh, ça vient vite. Et donc, je m'étais dit, voilà, en six mois, de passer de 2005 à 4000 avec l'académie, c'est bon, quoi. Je sais que ça va marcher. Je ne me suis pas mis non plus martel en tête et tout. Voilà, et j'ai tout repris. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, maintenant, Facebook Ads, Google Ads. C'est là que j'ai découvert qu'ils ne faisaient plus les Facebook Ads. OK. Et donc, je me suis lancée dans le Google Ads. C'est là qu'on a commencé à beaucoup converser, toi et moi, parce que c'était le bordel au début, que je ne comprenais rien, que voilà, c'est compliqué pour tout le monde, les Google Ads, c'est chaud. Et faire la landing page, machin, et donc, il fallait que je revienne à une niche, parce que l'histoire de la niche, ça aussi, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et au final, comme on vient me voir pour tellement de choses, c'est compliqué, voilà. Mais c'est là que j'ai vu que ça avait changé aussi entre le moment où je vais... Oui, il y a eu l'étudiant, justement, effectivement. Voilà. Pour des trucs comme, par exemple, la médecine chinoise, on peut rester sur quelque chose d'un peu plus large, un peu plus vague, entre guillemets, et faire la pub pour... Parce que c'est presque une niche en elle-même, en fait. Oui, parce que c'est très recherché, surtout à Paris. C'est ça. Donc, bon, tant mieux pour moi. J'ai cette chance-là d'être dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, j'ai construit ma Google Ads avec... Alors, je voulais utiliser le terme médecine chinoise Paris, mais Google ne veut pas. Il ne veut pas qu'on prenne médecine. Oh là là. Donc, je me suis rabattue sur acupuncture parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre et parce que c'est un mot très recherché. Alors que c'est... Enfin, ce que je fais, oui, c'est une forme d'acupuncture, mais ce n'est pas du tout celle qu'on a en tête, quoi. Mais bon, ça, peu importe. Ensuite, les gens le découvrent. Les gens de ta niche, en tout cas, c'est ce qui tape dans Google, quoi. Oui, oui, oui. Ce qui ressort le plus, c'est acupuncture Paris ou acupuncteur Paris fait en toutes les petites variations ou médecine chinoise Paris parce qu'il y a plein de gens qui tapent médecine chinoise. Le modérateur de mots-clés, il nous dit... De Google Ads. Il nous dit que ça qui tape médecine chinoise. Non, non. Si, si, il y a plein de gens. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, ce que tu me disais, c'est que c'était assez incroyable parce que là, ton objectif de 4 000 euros, tu l'as déjà atteint là, maintenant, en février. Oui. Tu l'as dépassé. Voilà. Et non seulement atteint, mais là, en février, je le dépasse largement parce que, comme je te disais, donc, février, quatre semaines. On est dans la troisième semaine. La semaine prochaine, je prends une semaine de congé. Et bon, je n'ai pas encore fini ma troisième semaine, mais bon, je sais qui je vais voir. Et j'ai déjà calculé. Je suis déjà à 4 500 euros. Oui. Et c'est incroyable parce que aussi en mars, dès ta première semaine de mars, tu as sur besoin de vacances. Exactement. Donc, au retour de mes vacances, je sais déjà que ma première semaine après mes vacances, elle est déjà complètement remplie. Je fais déjà plus de 1 000 euros dans la semaine. C'est trop bien. Et aussi, c'est chouette de célébrer aussi le fait que depuis, ça fait trois mois maintenant que tu gagnais 3 000 euros. C'est ça. Voilà. Je faisais des bons mois. j'étais plus proche de 3 000 que de 4 000. Mais en décembre, j'ai dépassé les 3 000. Et en janvier, 3 000 6. Et là, en février, 4 000 5. Donc, je ne sais même pas ce que ça va donner pour mars, avril. C'est trop génial. Donc, en fait, tes clients, tu les as grâce à toutes tes publications Facebook, grâce à ta Google Ads et un peu ton site aussi, c'est une idée. Oui. C'est-à-dire, alors, je pense, il faudrait que je me penche un peu sur la question, mais je pense que les personnes qui viennent à moi, c'est pour moitié Google Ads et pour moitié site et Facebook. et je pense peut-être peut-être un peu plus Facebook que le site. J'ai vraiment l'impression que Facebook fait beaucoup. J'ai pas mal de gens qui viennent en me disant alors soit j'ai vu vos publications Facebook ou alors on m'a parlé de vos publications Facebook en me disant Wow ! Wow ! Moi, je vais aller regarder tes publications, Alice, là, après notre interview, là. Mais en plus, c'était trop passionnant ce que tu racontes, là, depuis le début sur ce que tu pratiques et tout. Donc, c'est très intéressant. Et ce que tu me disais aussi, c'est que tu avais créé un groupe, en fait, sur Facebook. Oui, j'ai créé un groupe. Alors ça, j'ai mis du temps. J'ai mis vachement de temps parce que c'est un des trucs qui est préconisé par l'académie. J'ai mis un temps fou à ça parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur ce groupe ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur donner ? Enfin, je ne sais pas parce qu'en groupe, il faut l'alimenter quand même quotidiennement. Et je... Bon, je ne l'ai pas fait, quoi. Et vu que simplement faire des publications, pas quotidiennes, mais hebdomadaires sur Facebook fonctionnait déjà, je laissais ça de côté. Et puis là, c'est revenu parce que j'en parlais aussi à quelqu'un d'autre qui est pas mal versé dans l'accompagnement des gens qui veulent développer une activité. Enfin, voilà. Et il m'a dit mais si, Alice, fais ton groupe. Franchement, ce que les gens veulent, c'est toi. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est toi. Donc, sur ton groupe, tu vas leur raconter un peu plus que ce que tu fais sur ta page. Tu vas leur donner un peu plus. Tu peux raconter ton quotidien. et les gens deviennent accros à ça. C'est un peu comme si tu devenais un show dans la dose quotidienne. Bon, il est marrant parce qu'il en rajoute beaucoup, quoi. Mais bon, et du coup, bon, bref. Après cette discussion avec lui, je me suis dit bon, écoute, très bien, allez, créons ce groupe. Donc, j'ai créé mon groupe. C'est un groupe privé qui s'appelle Sinothérapie. Et bon, je commençais à lancer des invitations. J'ai plein, plein d'amis Facebook maintenant. J'ai des demandes quotidiennes, des gens qui veulent me suivre, enfin voilà, qui sont intéressés. Donc, très bien. Donc, j'envoie des invitations à tous ces gens-là. Si vous voulez, il y a un groupe privé, je compte y publier un petit peu plus souvent. Vous racontez un peu mon quotidien, etc., etc. Et bien, ça fait deux semaines qu'il existe, ce groupe et on est déjà quasiment 500 dessus. C'est trop cool, ça. C'est trop génial. C'est juste dingue. C'est génial. Et quand je te demandais tout à l'heure un peu quels étaient tes projets à venir, tu me disais que peut-être que ce serait de t'expatrier à l'étranger et puis de voir un peu comment tu t'organiserais. mon mari, qui est un musicien professionnel à l'international, il voyage beaucoup et il y a de fortes chances pour que dans un an et demi, à la rentrée 2024, il ait un travail à Madrid et plus de travail à Paris, c'est-à-dire plus suffisamment pour que ça ait du sens qu'on habite à Paris. Et donc, se pose la question effectivement de l'expatriation. Bon, on a le temps de voir venir, etc. Mais forcément, pour moi, ça veut dire lâcher le quotidien que j'ai, que je me suis construite. Enfin bon, mais bon, je suis prête à le faire parce que maintenant, comment dire, j'ai testé une recette gagnante et je sais que bon, voilà, en ajustant, il y aura moyen de construire autre chose ailleurs. Voilà. Et comme en ligne, ça fonctionne bien sur Facebook, etc., je me dis que la solution sera sans doute par là de développer des trucs en ligne, donc soit des cours en ligne, sous forme d'abonnement que les gens payent mensuellement et mensuellement, je m'engage à produire des conférences, un truc. et éventuellement des conférences live, ben voilà, ce soir, je vous offre la possibilité de venir me poser vos questions, tatata, enfin voilà, je commence à réfléchir à ça parce que je pense que si on doit effectivement s'expatrier, ce sera par là que ça devra passer pour moi, même si je compte quand même garder un de mes deux cabinets, donc j'ai deux cabinets et il y en a un dont je suis propriétaire, enfin dont nous sommes avec mon mari. Oui, celui de Saint-Maur, c'est ça. Celui de Saint-Maur, exactement, qui est vraiment un endroit que j'adore, il y a un beau jardin, de belles énergies, c'est mon bébé ce cabinet, tu vois, c'est ma déco, c'est à moi et ça me fait mal au cœur de quitter cet endroit mais donc effectivement en discutant l'autre jour, il me disait mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas, enfin je veux dire, on ne sera pas si loin, ce n'est pas comme si on était à l'autre bout du monde, c'est lui qui m'a donné l'idée, j'ai trouvé ça formidable, tu reviens une fois par mois toutes les trois semaines et tu blindes trois jours de consultation, tu fais monter les prix, voilà, parce que les gens voudront venir te voir et voilà, et comme ça effectivement on peut, je peux continuer à garder du lien avec les gens qui veulent venir me voir, je peux continuer à faire du bien comme ça et à côté, eh bien je développe l'activité en ligne, voilà, donc je suis en train de commencer doucement, à envisager, de réfléchir, mais c'est sans doute par là que ça va aller, génial, et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres élèves de l'académie ? Un conseil, tenez bon, tenez bon, tenez bon, parce que je me souviens quand je suis arrivée dans cette académie, on arrive, on est content, on se présente, on est plein de bonnes, comment dire, de bonnes volontés, etc., et tous les vendredis, il y a ce truc génial, on publie les victoires, etc., et donc on lit effectivement des victoires éclatantes, on lit aussi des victoires, des petites victoires, qui sont des victoires, je passe mon temps à dire aux gens, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de petites choses, il y a des choses et si on les célèbre, ça devient des grandes choses, quoi, il n'y a pas de petits gains, tout gain est un gain, et sauf que, quand on est dans une mauvaise passe, quand on est ric-rac au niveau argent, quand on veut, etc., qu'on se crispe dessus, on lit, oh mais telle personne a vachement réussi, et voilà, et quand est-ce que ce sera pour moi, et je me souviens très bien d'être passée par là, et ce n'est pas agréable, et on devient envieux, et en fait, on se crispe là-dessus, et donc voilà, revenez à votre mindset, ayez confiance en vous. Oui, c'est très important la semaine 2. Tout, le mindset fait tout, il fait tout. C'est super de l'hérité. Oui, c'est trop important. Vous pouvez faire n'importe quoi de votre vie, c'est le mindset qui fait tout. Donc revenez toujours à ça, toujours, toujours, ayez vos phrases quotidiennes, vos visualisations, voilà, et ensuite, un pas après l'autre, un petit pas après l'autre, et honnêtement, c'est ce que j'ai fait, quand je t'ai dit, je ne suis pas du tout une fonceuse, tu as vu le temps que ça a mis, entre ma première inscription, et le voilà, mais, on fait un petit pas comme ça, après l'autre, et moi, c'est il y a quelques semaines seulement, en regardant, je fais, mais putain, merde, c'est rempli, c'est rempli, c'est moi de fou, alors que je n'ai pas l'impression d'avoir fait énormément, mais comme j'ai fait beaucoup et depuis longtemps, ça finit forcément par porter, c'est oui, forcément. et puis que tu faisais les bonnes choses aussi. Oui. Trop bien Alice, c'était vraiment passionnant de t'écouter, moi je vais aller lire tes publications, parce que là, tu m'en as fait une promotion de dingue. Merci, C'est passionnant tout ce que tu nous as expliqué, et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. De partager toutes tes connaissances et puis toute ton expérience. S'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont envie de prendre rendez-vous justement avec toi, est-ce qu'on leur met le lien de ton site ? Est-ce qu'on leur met le numéro de téléphone sous la vidéo ? Sans problème, mon site c'est www.sinothérapie.fr Sinothérapie, c'est le préfixe qu'on utilise pour tout ce qui touche à la Chine. Sinothérapie.fr Et mon numéro, fais attention, donne bien mon numéro pro et pas mon numéro perso. Le numéro perso, c'est celui que tu m'avais donné par message, c'est ça ? C'est ça. Mon numéro pro, de toute façon, il figure tout de suite sur mon site. Donc, tu peux… Ok. Voilà. Mais avec plaisir, venez me voir ! Merci beaucoup, Alice. Avec grand plaisir. À bientôt dans le groupe et puis je te souhaite de bonnes vacances la semaine prochaine. Ouais, merci. Merci beaucoup. Gros bisous, à bientôt. Bye bye. Salut Camille. Sous-titrage ST' 501